... Bye bye les Canaries ! Les leaders plongent vers le sud, profitant d'Alizé soutenu de Nord-Est. 400 000 en 24 heures. Les foilers ont fait parler la poudre et sont aux avant-postes. Seuls deux bateaux à dérive classique opposent une splendide résistance. A l'ouest, Paul Meillat et son SMA en régate avec Jérémy Beilloux. A l'est, et en tête de course, Vincent Rioux en bagarre très serrée, 3000 d'écart seulement, avec Armel Lecléache. C'est sûr qu'aux allures où on est, il faut que je tape dedans un peu pour réussir à suivre les foilers. D'ailleurs, je ne pensais pas les suivre si bien, mais je me souhaitais bien que ça allait être compliqué pour tout le monde de tenir le potentiel max des bateaux. Je vois bien que de temps en temps, Armel, il doit prendre la barre et le bateau, il accélère vraiment. Et là, il y a des différents sièges. On fait une route un peu en forme depuis le pierre. Et voilà, c'est bien d'avoir un cas comme Vincent qui est trop rapide et qui fait une belle route météo aussi depuis le début. Donc voilà, c'est un bon compagnon de route. Sinon, avec les conditions plus clémentes, sous les alizés, ces dernières 24 heures, les solitaires ont pu nous envoyer quelques belles séquences de vie à bord. Venez, venez. Je vais vous montrer un truc. Voilà, regardez, dans mon bateau, j'ai une machine pour faire de l'eau gazeuse. Voilà, ça sert mon champagne à moi, avec ces conditions de rêve. Cheers. Là, ça envoie du steak. C'est les grains d'alizé. Bateau à 20 nœuds, sous grand speed. Je peux vous garantir qu'il ne faut pas se reposer. Quand ça envoie comme ça, il faut être prêt à choquer. Ce qui ne confirme pas dans le cas de figure, le vieil adage qui dit « si tu choques, t'as un lâche ». Là, si tu choques pas, t'es un con. La bonne nouvelle, c'est que le prochain passage à niveau, le poteau noir célèbre pour ses absences de vent ne semble pas très actif. C'est tout bon pour les leaders qui pourraient basculer dans l'hémisphère sud en moins de 9 jours de course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada